La pyramide de la création, elle a six niveaux. Dans ces six niveaux, on va organiser tout ce que vous avez dit. Dans le premier niveau, on va retrouver tout ce que vous avez dit sur le plaisir, volonté, joie, envie. On va dire que c'est tout ce qui est de l'ordre de la dynamique du groupe. Le deuxième niveau, il va être sur les outils d'expression, les outils du comédien. Pareil, ces outils du comédien dedans, qu'est-ce que vous avez dit ? L'espace, la voix, le corps, vous l'avez dit plusieurs fois. Tout ça, c'est les outils du comédien. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle l'improvisation. Là, vous avez dit, par exemple, le travail des émotions. On peut axer des improvisations sur des émotions. On peut aussi mettre sur les personnages, les lieux. On y reviendra. La quatrième étape, c'est le texte qui a été cité quand même. À un moment, de la création théâtrale, émerge un texte. Le cinquième niveau, c'est la mise en scène. Là, vous en avez moins parlé. On va dire que c'est le côté acteur ou tout ce qui est les costumes, tout ce qui est de cet ordre-là. Et le dernier, c'est le spectacle qui sort. Cette pyramide, on va y revenir, puisqu'elle représente les étapes de la création théâtrale, les six étapes de la création théâtrale que l'on applique dans la méthode théalinguaque. Pour nous, c'était important de commencer par ça, par cette question, cette question de quoi a-t-on besoin pour faire du théâtre, parce qu'elle permet de… Alors, on la pose à tous les participants, à tous les débuts de projets que l'on initie, on pose cette question. Et les participants y répondent comme vous avez fait, spontanément, avec ce qu'ils ont dans la tête. Et ça permet de commencer à réguler les images mentales que les participants ont, avec nous, ce qu'on va proposer comme type de création. Et donc là, vous avez les six étapes de la création, ce que nous, on organise de leur réponse. Mais souvent, en fait, les jeunes ou les moins jeunes, les participants répondent ça. On va souvent avoir le mot « costume » qui ressort très vite. On imagine des costumes quand on imagine théâtre. Il y a aussi « rideau rouge » qui peut apparaître, par exemple. C'est toutes les représentations qu'ils ont de ce dont on a besoin pour faire du théâtre. Donc, une fois qu'on s'est accordé avec eux pour dire « OK, tout ça, c'est juste. » Sauf qu'on va le voir dans ce sens-là. On va le voir d'abord par l'énergie, le collectif, la dynamique, tout ce qui est en niveau 1. Et ensuite, on va monter. Ça devient plus clair et ça évite les questions de « Mais quand c'est qu'on commence à faire du théâtre ? » Parce qu'ils ont l'impression de faire des petits jeux au départ. On y reviendra. Oui, donc c'est vraiment une pyramide qu'on propose à tous les groupes qu'on rencontre. Donc, je vous rappelle que nous, notre intérêt, c'est d'enseigner et c'est de faciliter l'apprentissage des langues à travers des projets de création théâtrale. Donc, on va aller à la rencontre de groupes qui apprennent une langue et on va faire dans cette langue qu'on apprend des projets théâtre pour pouvoir apprendre du vocabulaire, réviser des grammares. On a la pédagogie de projet. À travers un projet, on a d'autres objectifs ou artistiques et linguistiques. Il y a encore un bruit, je ne sais pas. Vous pouvez couper les micros, Léphine. Oui, merci. Donc, notre méthode se construit sur trois piliers, trois piliers principaux. Alors, on a une diapo normalement pour ça, qui sont l'engagement, le collectif et le corps. Voilà. L'engagement, ce n'est pas dans le sens que je l'ai dit, mais l'engagement, donc la participation de chacun au projet, la responsabilité de chacun et la transparence dans le projet qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on le fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à quelle étape on en est ? Le collectif, on va faire les choses ensemble. On ne va jamais se retrouver tout seul sur la scène en train de réciter Le Corbeau et les Renards. Non, on va faire des choses ensemble, en collectif, à la fois dans le travail du groupe, le travail de départ, jusqu'au spectacle. Et puis, le corps, parce qu'on pense que tout passe par le corps, parce qu'on est un peu, maintenant, nous, des pédagogues de théâtre qui avons compris que les choses passaient par le corps et pas seulement par la bouche, et qu'il fallait utiliser tout son corps pour s'exprimer. Il n'y a pas seulement le verbe, il n'y a pas seulement la mimique, il y a tout le reste du corps qui exprime des communications. Vous êtes très au courant de tout cela. Voilà, donc nos trois piliers, corps, collectif, engagement, sur lesquels on se base. Concrètement, comment on fait pour travailler ça, Marjorie ? Comment on fait pour travailler ces trois piliers, concrètement, dans la création théâtrale ? Donc, concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va revenir sur ces six étapes de création dont on parlait. Donc, quand on arrive devant un groupe avec lequel on ne sait pas ce que l'on va jouer, on ne sait pas ce que l'on va faire, puisque tout va être initié par le groupe. Quand on parle de l'engagement, c'est bien ce phénomène de participation. Alors, à voir si le thème est choisi en amont, parce que des fois, on veut développer au niveau du vocabulaire, de la grammaire ou de certaines choses, on peut orienter sur un thème qui va favoriser certains travails linguistiques. Donc, ça, à voir si on le choisit en amont ou pas. Mais à partir du moment où un thème a été rêvé par le meneur d'atelier, il va aller le proposer, mais pas par le linguistique, mais d'abord par le corps, faire des choses ensemble, et petit à petit, faire ce que chacun s'approprie, ce thème pour aller jusqu'à la création. Donc, c'est six étapes de ce moment de mise en groupe jusqu'au spectacle. On va les voir. On a aussi une petite diapo pour ça. Camille et Laura, tu peux nous la mettre juste. Et ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur cette… Donc, on va explorer chaque étape au fur et à mesure. Et voilà. À chaque fois, on va expliquer l'étape et on va montrer un exercice où une des fiches de savoir-faire, on n'a pas parlé de la méthode. On n'a pas parlé de la méthode. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Peut-être juste rapidement, la méthode, elle se compose en fait d'une méthode qui explique vraiment qu'est-ce que fait le travail, qu'est-ce que c'est que le travail du théalinguiste, quel est le mouvement qui l'initie, le mouvement théâtral qui l'initie et le mouvement pédagogique qui l'initie. Donc, ça, c'est vraiment la méthode qui fait une trentaine de pages. Et à côté de ça, il y a un répertoire des exercices et 18 fiches de savoir-faire. Et c'est cet ensemble-là qui constitue la valise qu'on vous présentera plus tard. Donc là, je reviens. Nous allons faire les six étapes, illustrées soit par un des exercices du répertoire, soit par une fiche de savoir-faire pour que vous ayez un peu des idées de comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Première étape, j'y vais. Oui, première étape. Première étape. Oui, ça va. Première étape, on a le groupe. On attaque. Qu'est-ce qui se passe ? Première étape. On rentre dans la salle avec son groupe. On rentre dans la salle. Alors déjà, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des… Bref. Il va falloir que de ce groupe d'individus, d'élèves qui ont des conflits, des histoires, des choses entre eux, on arrive à faire un groupe qui est prêt à jouer. Donc, un groupe qui peut se regarder, qui peut être au contact, qui peut oser faire des choses pour qui l'erreur n'est pas une source de peur, mais plutôt une source de création parce que justement, ce n'est pas ce qu'on attendait, donc c'est intéressant. Et du coup, tous ces individus qui sont dans une classe, donc avec une certaine idée de l'école, du cours français, de la langue française, arriver à les engager dans un processus créatif. C'est souvent ce qu'on appelle cette étape, les icebreakers, les petits jeux, les échauffements, les Aufwärmung, etc. Et il ne faut pas les négliger. Au contraire, tout part de là. Par exemple, sur 90 minutes, puisqu'en Allemagne, c'est 90 minutes, souvent des doppelstunden à partir de la Zippte-Klasse, on peut passer 40-45 minutes, donc la moitié du temps, à faire ça. Puis après, on fera les étapes 2, 3, 4, 5, 6. Mais vraiment, cette étape, elle est primordiale. J'ai vu que Camille avait affiché un exemple d'exercice. Donc, c'est Damien qui va expliquer ça. Un exemple parmi d'autres. Oui, voilà, c'est un exercice, donc c'est un icebreaker qu'on fait régulièrement. C'est un exercice qui peut avoir comme objectif de communiquer, d'écouter, de s'échauffer. L'idée, c'est de se passer une balle imaginaire avec deux impulses, qui est je prends. Donc, je prends la balle avec un tap et je donne la balle avec un autre tap. OK ? Donc, l'idée, je prends et je donne. Donc, tu prends et tu donnes. Je prends, je donne. On fait le tour, voilà. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir ce… Alors, il y a ça. L'idée, c'est de passer de l'énergie, d'être présent aussi avec son corps, d'utiliser son corps, d'utiliser ses yeux, de communiquer. Et on fait le tour, on se croise, voilà. On peut se passer la balle avec un mot, par exemple, je ne sais pas, ce mot bleu, 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 etc. Il y a mille variantes sur cet exercice. C'est vraiment un exercice classique. On voulait vous le donner parce que pour nous, il y a quelque chose qui est intéressant sur chaque exercice. Ce n'est pas tellement l'exercice en soi qui est connu. Enfin, j'espère qu'il est connu par vous. Mais c'est comment on l'utilise. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière ? Quel objectif je vais mettre derrière un exercice ? Et qu'est-ce que ça va me faire travailler ? Est-ce que je vais plutôt m'amuser avec ? Est-ce que je vais plutôt faire travailler du vocabulaire ? Est-ce que je vais faire travailler de la confiance ? Est-ce que je vais mettre du verbal ou pas ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Nous, dans notre bouquin, on vous propose un exercice. On vous propose des variantes avec pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et notre boulot en tant que théalingouiste ou en tant qu'animateur, ce n'est pas de prendre l'exercice dans le livre et puis de le faire, mais c'est de construire à partir d'un exercice qui est dans ce livre, mais qui peut être aussi n'importe où ailleurs, de construire quelque chose qui correspond à mon groupe, qui correspond à mes objectifs, qui correspondent à ce que j'ai envie de faire actuellement sur mon projet. Voilà, je vais vite. Putain, non ? Pardon, il est comme moi. Ça va. Deuxième étape. Deuxième étape, voilà, les outils du comédien orientés vers le projet. C'est toi qui nous explique. J'explique ? OK. Donc, tout ce qui est les outils du comédien, c'est ce que vous en avez cité tout à l'heure, c'était la respiration, voix, la fameuse présence. La présence, c'est une question de regard et de corps, d'aisance dans son corps. Donc, le corps est un outil du comédien aussi. Donc, tous ces espaces, corps, voix, présence, c'est des outils, ça se travaille. Et ça se travaille dans une direction qui va commencer à être orientée sur le projet. Donc, on a, pareil, des exercices où petit à petit, donc suivant ce que le groupe nous a donné dans l'étape 1, on va commencer à orienter les exercices de l'étape 2. Donc, par exemple, les marches dans l'espace pour s'approprier l'espace, des jeux de découpage du corps, de miroirs, par exemple, que vous pouvez connaître, de se dire, tiens, suivant ce qui s'est passé dans l'étape 1, puis suivant mon thème, par exemple, de Noël, qu'est-ce que je pourrais faire ? Tiens, par exemple, pour le miroir, on va décorer le sapin de Noël en faisant un miroir. Je dis n'importe quoi. Mais c'est l'idée de voir comment, ce qu'a dit Damien, comment les choses, en fait, s'articulent dans votre contexte pour, à chaque fois que le groupe vous donne quelque chose, que vous, vous avez aussi à nourrir votre thème, de se retrouver avec cet exercice pour aller plus loin. Donc, ces exercices, c'est tous ceux qui sont là. Enfin, dans le livre, on a découpé, en fait, vous ne voyez peut-être pas, mais les tranches du livre par, justement, toutes ces étapes. Donc là, on va dire que c'est tout cela, on ne voit pas, qu'importe. On en a choisi un. Donc, cette fois-ci, Damien, tu veux l'expliquer ? Oui, on a choisi un exercice qui s'appelle « Geste crescendo ». Donc, il y a… Ah ben, super, il est là. Donc, il y a pour objectif de donner du volume à ce qui se passe sur la scène. Par rapport à notre corps, j'ai quelque chose à faire sur la scène et j'aimerais dire que ce soit un petit peu plus gros, un petit peu plus grand, un petit peu plus volumineux. Voilà. Donc, l'idée, ça va être… On va se mettre en cercle. Il y a quelqu'un qui va proposer un geste et un son. Par exemple, il va faire « oh, oh, oh » comme ça, avec la tête, « oh, oh, oh ». Et son voisin va faire un petit peu plus gros et un petit peu plus grand et un petit peu plus fort que ce « oh, oh, oh ». Donc, on va le faire les deux, mais on imagine qu'on est 250. Je peux faire 250. Je fais 250. Non, non, super. Donc, je fais « oh, oh, oh ». Marjorie fait un peu plus gros. « Oh, oh, oh ». Et puis, à côté de Marjorie, « Oh, oh, oh ». Et encore et encore. Donc, l'idée, c'est d'aller explorer et par cette impulsion, cette espèce de mouvement, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on aurait fait naturellement tout seul, en exagérant avec quelqu'un qui nous dit « Vas-y, fais plus fort. Ce n'est pas assez grand ton geste. » Non. Alors là, on est tous ensemble et tous ensemble, on va se motiver pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Vous vous souvenez, c'est les trois piliers, le corps, le collectif et l'engagement. En fait, tous les exercices répondent à cette chose-là. Le corps, le collectif, on le fait ensemble et l'engagement de plus en plus grand. Donc, ça, c'est typiquement un exercice traité à l'ingoire. Évidemment, on n'est pas les seuls à le faire, mais ça représente bien le travail qu'on cherche. Et donc, comme à chaque fois, comme sur chaque exercice, on va l'adapter par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et si je veux l'adapter, par exemple, en mettant du verbal, en mettant des mots, du vocabulaire, eh bien, je vais proposer du vocabulaire. Là-dessus, le Père Noël, rien que ça, le Père Noël, le Père Noël, il est répété 20 fois. C'est pas mal, on a répété le Père Noël 20 fois tout en s'amusant. On a exposé, on a donné du vocabulaire. Et ça peut être une phrase, etc., etc. Je ne vous fais pas toutes les variantes, j'en ai pour deux heures. Troisième étape ? Étape 3 ? Étape 3. Alors ? Étape 3. Étape 3, donc c'est… Les jeux d'improvisation. Alors, les jeux d'improvisation, ça, c'est important parce que les jeux d'improvisation, on va aller de tout ce qui est les personnages, les rôles, les lieux, les situations théâtrales, les émotions, les intentions, tout ce qui est de l'ordre de la scène de théâtre. On va faire d'abord ce qu'on appelle nourrir, donc essayer, 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 essayer. Donc, dans l'étape 2, on peut évidemment commencer en faisant plein d'exercices de corps qui vont vers des improvisations qui sont de moins en moins cadrées. Pareil pour la voix, pareil pour l'espace. Puis, petit à petit, on va arriver à des situations et ces situations vont donner lieu plus tard à la pièce de théâtre. Donc, c'est important ce relais entre le 2 et le 3 en disant que dans le 3, le but final, c'est d'arriver à ce que des petits groupes écrivent un texte et ces petits groupes qui écrivent des textes ensuite donneront lieu à la pièce de théâtre suivant le temps qu'on a pour le projet. Soit on en reste à des petites scènes, soit on va vers une pièce de théâtre. On pourra revenir dans les questions, je pense, sur la durée et qu'est-ce qu'on fait en combien de temps. Donc, jeux d'improvisation qui vont jusqu'à l'écriture, donc de l'improvisation qu'on nourrit en donnant plein de choses, plein d'idées, puis petit à petit, les enfants qui choisissent, moi, je veux faire ça, moi, je veux être dans tel lieu, moi, j'aime la peur, moi, je travaille sur la peur, etc. Et voilà, jusqu'à la formalisation d'une improvisation et là, il y a un bon exercice qu'on fait assez régulièrement parce qu'il permet de bien structurer une scène qui est aussi là, qui est l'histoire en trois photos. L'histoire en trois images, l'histoire en trois photos. L'idée, c'est de proposer de faire à des petits groupes une photo, voilà, cinq, six participants qui font une photo sur une situation. On va prendre la situation de Noël, voilà, donc ils font une situation, alors on a le Père Noël qui donne les cadeaux aux enfants devant le sapin Noël. Là, c'est super, c'est une image fixe avec des personnages. Bon, il y a un enfant qui joue un cadeau, il y en a un autre qui fait le sapin, c'est très bien. Papa ? Papa ? J'adore, une intervention spontanée. C'est le Père Noël, je pense. C'est le Père Noël. L'idée… Ce n'est pas le Père Noël. Non, même pas déguisé. L'idée, c'est d'abord faire ces photos et après d'imaginer une photo avant et une photo après. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette situation est de faire une photo qui corresponde à la situation, une photo, un tableau qui correspond à la situation avant. Donc, quelques secondes avant, quelques minutes avant, quelques heures avant et après. Pareil. On aura donc trois photos avant, pendant, après. À partir de ces trois photos, on peut commencer à construire une histoire parce que ces photos ont un sens. À partir de là, on ajoute du texte, on ajoute des émotions, on ajoute du mouvement, on ajoute des sentiments, qu'est-ce que pourraient exprimer les personnages et on passe à l'autre étape qui est l'écriture qu'on verra en étape quatre. Voilà, c'est quelque chose, encore une fois, qui est de base et qu'on peut mettre à toutes les sauces et avec les objectifs qu'on désire. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que des fois, déjà, quand on travaille en petits groupes, vous connaissez ça, les petits groupes, on ne peut pas être partout et du coup, c'est d'avoir une consigne précise pour aider à structurer quelque chose à un moment et du coup, ce travail en images ou en photos fixes, de passer par là pour voir comment sont les corps. On revient à cette histoire du corps. On a le corps du milieu de l'histoire, le corps d'avant, le corps d'après et en fait, d'avoir ces trois corps va nous permettre ensuite de faire un mouvement et puis du mouvement, comme vous l'avez dit, des émotions, du texte, etc. Mais cette structuration permet en fait aux participants de s'approprier la chose d'une façon construite. c'est assez pratique. Tout à fait, absolument. Il est déjà 18h, donc on va essayer d'aller un peu plus vite pour l'étape 4. J'y vais ? Notez vos questions, si vous en avez, après on échange. 4, le texte dit et agit. Ça, ça va être les jeux de lecture. C'est quand on a le texte, les dialogues, les répliques, etc. J'aimerais qu'ensemble qu'on revienne avec une fiche de savoir-faire sur comment on passe de, on va dire, à peu près ça. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer. Voilà, ça c'est un texte, par exemple, on en a plein, des comme ça, mais c'est un texte, vous devez reconnaître, c'est des textes typiques que les enfants, les adolescents, les participants, écrivent. Ils ont fait les photos, ils ont fait des exercices à un moment où ils ont dû choisir des choses et rédiger quelque chose. On va passer de ça, donc de ces feuilles de textes qui viennent d'eux, à un texte de théâtre, qui est structuré avec un titre avec des personnages, avec des répliques, des dialogues et des didascalies. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, là, c'est plutôt une fiche de savoir-faire, c'est la fiche de savoir-faire numéro 12 que je revois qui s'affiche, avec la création d'un texte à lingua. On va déjà parler de co-écriture, puisque les participants nous fournissent du matériel scénique et linguistique qui vient de leur improvisation et qui vient de leurs mots. Alors, ils nous demandent, ça c'est toujours très rigolo, ils viennent, mais comment est-ce qu'on dit ça ? Mais alors, il faut voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir justement, des fois même, on prend des notes de ce qu'ils ont dit dans leur langue maternelle et puis on se dit, bon, ça durera plus tard, qu'importe, il faut en tout cas que quelque chose émerge de leur jeu. Donc, on a ce matériau scénique et linguistique en premier, super, on l'a récolté, déjà il faut organiser cette récolte, c'est important, sinon nous ne pourrons pas le retravailler. Le deuxième, c'est que quand on reprend, on va taper déjà ce texte et on va faire deux choses simultanément ou une lecture après l'autre, c'est un travail de dramaturge. Alors, dramaturge, ce qu'on entend, c'est, il y a deux choses, il y a par exemple un enfant écrit « j'ai peur ». Ok, on laisse « j'ai peur », c'est très bien qu'il a écrit « j'ai peur », mais il va le jouer aussi cette « j'ai peur ». Donc, il va falloir un peu extrapoler, donc suivant ce qu'il a joué, imaginer ce qu'il y avait autour, pour dire un peu plus de choses parce qu'autrement, théâtralement, jouer « j'ai peur » et dire « j'ai peur », il manque un peu quelque chose. Donc, d'essayer de dire « regarde les monstres », je ne sais pas, ou le Père Noël ou « regarde les bottes » ou je ne sais quoi, pour essayer d'enrichir en tout cas cette phrase-là. Donc ça, tout comme à un moment des répliques collectives et qu'ils n'auront peut-être pas eu le temps de formuler le « regardez ». Voilà, on va leur faire dire tous quelque chose, quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de mettre en place ou proposer de la dramaturgie autour de ces bribes de textes qu'on a. La deuxième chose, c'est l'expertise linguistique en tant que natif. On va corriger ce texte. Alors ça aussi, on pourra peut-être en parler, si nous intéresse. Quelle correction de texte ? Où se situe la bonne langue, la vraie langue ? Est-ce qu'on laisse leur faire faute de grammaire, de syntaxe, d'orthographe ? Qui parle ? C'est-à-dire que s'ils jouent en fait un professeur, ils ne vont peut-être pas mettre la même langue que s'ils jouent un petit enfant de 3 ans. On peut en parler, mais en tout cas, il y a cette notion-là de correction linguistique laquelle on fait et laquelle on apporte. Donc, dramaturge et correcteur linguistique. Donc, on tape tout ça et on va proposer une version 1 au groupe et on va le lire. C'est là où on passe au texte dit et agit. On va le dire, on va le lire, on va voir est-ce que ça correspond à ce qu'ils avaient dans leur esprit, dans leur scénario, dans leur représentation ? Est-ce que les ajouts, les modifications qu'on a faites sont comprises et acceptées ? Et si pas, on reprend les notes, les choses et on fera une version 2. Et cette version 2, on se dit qu'on va aller vers quelque chose de final avec cette version 2. Et c'est pour ça qu'on parle d'une co-écriture de texte. Voilà. C'était l'étape 4. C'était l'étape 4. Moi, j'avais la fiche de savoir-faire numéro 12 qui est là, qui fait partie de la méthode et qu'on exploite, on apprend à faire ça pendant notre formation. C'est vraiment une idée avec des critères très formels et très simple à utiliser. Finalement, une fois qu'on sait, ça va être tout seul. L'étape 5 qui est l'étape de la construction. Voilà, merci. Construction du spectacle, la mise en scène, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, qu'est-ce qui se passe là au milieu. Peut-être une phrase ? Non ? C'est bon, construction du spectacle ? C'était toi qui expliquais ce que j'ai. Ah non, c'est les costumes. J'y vais. Donc, vous voyez bien qu'ici à un moment, le meneur a ce rôle de metteur en scène, d'organisateur, d'organisateur de l'espace, d'organisateur du temps des répétitions et qui construit le spectacle sur scène qui va être présenté. Et pour ça, en fait, il y avait la fiche de savoir-faire qui est la numéro… Combien on a dit ? C'était la combien ? La 14. La 14, voilà. Sans ces valeurs du costume, on travaille évidemment sur le costume. Le costume est important. Il n'est pas essentiel, mais il est important. Je vais revenir sur trois étapes, enfin, trois fonctions du costume. Le premier, c'est que le costume aide à la compréhension du personnage. Évidemment, si on a une couronne sur la tête, on comprend très vite qu'on est un roi ou une reine. Le deuxième, c'est qu'il aide le comédien à jouer. Avec son costume, le comédien peut… Le comédien, l'élève, le participant peut rentrer un peu plus facilement dans son rôle. J'ai quelque chose de lourd sur les épaules, j'ai un panier, j'ai une canne, je rentre mieux dans mon rôle. La troisième fonction, c'est qu'il participe à la compréhension générale du spectacle. Voilà, on a les méchants qui sont en jaune et les gentils en bleu. Voilà, c'est très clair, les choses sont claires pour les spectateurs. C'est un peu caricatural, mais ça vous donne vraiment une idée de cette idée. Il y a quelque chose qu'on fait, une séance qu'on fait régulièrement, nous, pour les costumes, c'est d'organiser un temps pour les costumes, de se mettre ensemble et de se dire qui joue quel rôle et quel costume on a pour chacun. On fait un tableau, on note, la petite Charlotte, elle joue le rôle du lutin du Père Noël. Qu'est-ce qu'elle a comme chaussure ? Qu'est-ce qu'elle a comme vie ? Qu'est-ce qu'elle a comme haut ? Qu'est-ce qu'elle a comme chapeau ? Moi, il me manque un chapeau vert. Qui a un chapeau vert ? Ah oui, il y a le petit Martin qui a un chapeau vert. Est-ce que tu peux lui apporter la semaine prochaine ? Oui, je le note, c'est tout clair. Et on a un beau tableau qui est affiché et qui permet un peu de... Voilà. Que les choses se fassent préparées calmement, bien avant le spectacle et pas dix minutes avant. C'est des choses qu'on apprend dans la méthode Théaline. Sixième étape. Dernière étape. La dernière étape, c'est les répétitions de spectacle. Non, c'est le spectacle la dernière étape. Répétition et spectacle. Répétition et spectacle. Dans les répétitions, on va... Ce qui est pour nous important là, c'est ce qu'on travaille depuis le départ avec cette notion d'engagement, donc de choix dans leur personnage, de choix de leur jeu, de choix de leur texte, etc. C'est que c'est eux qui vont jouer. Donc, on a une répétition où on va encore cadrer. Donc, cette répétition... Camille, si je peux avoir la dernière... Il n'y a pas de souci. C'est cette répétition où on va organiser les petits groupes. Donc, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des petites scènes qui sont bien claires normalement pour eux. Tout va bien. À des scènes collectives. Donc, ça, c'est la structuration du spectacle. On va accompagner ce cadre-là. Et de petites scènes à grandes scènes, c'est important pour nous parce qu'on a rarement l'occasion d'être 30 sur scène et on le prend vraiment comme une belle force. C'est chouette d'être 30 sur scène. C'est rare, les spectacles professionnels à 30. Ça coûte cher. Et nous, on a cette chance à un moment donné de pouvoir faire des choses à 30. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre le petit groupe et la grande scène qui est vraiment intéressant. Donc, à ce moment de structuration. et ensuite, il y a les répétitions qu'on peut connaître ou pas, mais la répétition italienne, donc le texte, répétition allemande qui est les déplacements, la répétition technique, au moins pour la musique, même si on n'a pas de lumière, on n'a pas toujours la chance d'être dans une pièce où on peut jouer avec des spots, mais au moins la musique. Et ensuite, la répétition générale, sachant que la répétition générale, c'est le moment où on est en retrait et où l'on n'intervient plus, comme ça sera le jour du spectacle ou même le moment du spectacle, on ne sera pas là. Voilà. C'est très rapide tout ça, mais ça me paraît bien pour donner une idée parce qu'on arrive où il y en est passé. Donc, peut-être que tu voulais résumer avec ce mouvement et puis on finit avec ça. Oui, voilà, juste. Donc, on a deux logiques, deux énergies qui vont se rencontrer dans la création d'un spectacle avec un groupe qui va être la logique du meneur d'atelier. Chez nous, il s'appelle le théalinguiste, vous avez compris. Donc, il va avoir un groupe à gérer et à mettre en énergie et à emmener quelque part. Il va être au début très impliqué, très moteur, il va donner beaucoup et puis petit à petit, il va lâcher pour laisser le groupe prendre lui-même en charge son spectacle. Et d'un autre côté, il y a le groupe qui va lui, au début, recevoir, accueillir énormément, prendre, avoir beaucoup d'informations qui arrivent sur lui et puis petit à petit, il va prendre en responsabilité et puis il va s'approprier le spectacle pour pouvoir dire c'est le mien et en fait, je n'ai plus besoin du meneur d'atelier puisque c'est mon spectacle que je mène au bout. Donc, c'est vraiment deux courbes qui se croisent, qui se croisent de toute façon sur la prise de responsabilité et les énergies. la marcherie nous a fait un magnifique spectacle. voilà, c'est merveilleux. Voilà, vous voyez, c'est cette idée-là en tout cas, d'un croisement dans la prise de responsabilité. En direct. Le meneur, à la fin, normalement, il est censé ne pas être là. Voilà, le groupe se débrouille parce qu'il est en responsabilité et on sait qu'on a réussi à amener un groupe vers une création théâtrale quand on est quasiment indispensable. En fait, c'est bon, ils se débrouillent pour leur costume. Il y en a deux qui font la technique et puis moi, voilà, je vais boire un café. C'est un bon test des fois d'aller boire un café, vraiment, sortir un peu de la salle, c'est très bon pour l'autonomie. On parle de tout ce qui est la motivation à l'école, la motivation dans les classes et je travaille avec une équipe d'enseignants et personnes de l'Académie de Grenoble et ils sont un peu spécialisés sur la question de la motivation dans la classe et une des sources de la motivation, c'est l'autonomie. C'est vraiment le choix que peuvent faire les élèves, les participants dans ce qu'on leur propose de faire, donc le choix des contenus, le choix des exercices, le choix de faire ou pas faire et la méthode Télégoua s'appuie beaucoup sur ça, sur cette autonomie qu'ils ont dans leur création. Voilà. la méthode, on l'a résumée dans quelque chose qu'on appelle la valise. Donc, si tu peux mettre la photo. on va peut-être pas amener la valise. Merci beaucoup. Dans la valise. Aujourd'hui, dans la valise. La méthode, ce qu'on a écrit. Ah, voilà, elle est magnifique, cette photo. on a un livre d'exercice, on a les fiches de savoir-faire et on a et on a le répertoire de 45 exercices pour la création théâtrale. Cette valise n'est pas à vendre. Cette valise, non, n'est pas à vendre. Cette valise, en fait, vous l'aurez une fois que vous avez fait la formation à la méthode Télégoua. notre idée, ce n'est pas du tout de la laisser comme ça. En fait, elle s'accompagne d'une formation. On ne va pas, sans formation, ça n'a aucun, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a mis quand même en vente le répertoire des 99 exercices parce qu'on nous l'a réclamé. Mais c'est pareil, il faut bien savoir s'en servir et faire des choses. Comme disait Damien, ce n'est qu'un livre d'exercice de théâtre. Il y en a en ligne, il y en a d'autres. L'idée, c'est comment on s'approprie les choses. Mais voilà, après, ce sont de très bons exercices basés sur le corps, le collectif et l'engagement. Tout à fait. Dernière diapo et après les questions. Je pense que ça serait bien. Juste la dernière diapo, c'est si jamais vous êtes intéressé par la formation, vous voulez vous donner les dates. Donc, les dates, c'est du 11 au 17 février 2022 à Berlin. Il y en aura une à l'automne 2022, certainement en France, mais on n'a pas encore les dates. C'est la formation de base qu'on dit en février et la certification, c'est pour les personnes intéressées pour rejoindre le réseau Théalingua, faire des projets Théalingua, d'être plus dans l'équipe même. C'est la certification qui a lieu en juillet. Voilà. Je pense que, oui, il faut y aller parce qu'il est déjà 40 minutes de retard, donc on va prendre 20-25 minutes. Au revoir à ceux qui nous quittent. Merci de nous avoir suivis jusque là. Merci Dr Scherer, Karen, à tout le monde. Je propose que ceux qui le souhaitent peuvent rallumer les caméras pour, voilà, qu'on se voit. Voilà, super. Oula, pas nous, par contre. C'est coupé le fond, mesdames. C'est coupé. Super. C'est bon là. Donc, si vous avez une question, levez la main et puis intervenez et puis on va essayer de répondre avec plaisir. Il y a Carole qui a une question. Levez la main. Donc, Carole, allez-y. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voulais savoir un peu plus précisément comment la langue était travaillée au fur et à mesure des exercices, s'il vous plaît. Alors, bonne question. Là, il y a déjà toute une partie qu'on consacre sur la consigne. Il faut savoir que nous, on ne va pas du tout l'année. Il y a de l'écho. L'écho. ce travail linguistique de comment on se parle en interaction avec la consigne de l'exercice, mais aussi quand il s'agit de choisir un thème, de débattre, de se mettre d'accord, de se réguler, de je peux aller aux toilettes, etc. Donc, déjà, la langue, elle est très présente là et quand on parle de mouvements, je parlais dans la méthode d'un mouvement linguistique, d'un mouvement pédagogique et d'un mouvement théâtral, le mouvement linguistique, il est bien fait pour, alors, on va apprendre un mot, on va apprendre du texte, on va apprendre des structures, on va apprendre des choses, on va dire, dans le dur de la langue, enfin, dans des, oui, apprenons-le comme ça, le dur de la langue, mais d'abord, on apprend en fait à prendre confiance en son expression orale et à être en interaction avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau de langue que nous et comment on travaille cette confiance-là, c'est nous-mêmes, en étant dans la langue étrangère pour le participant, qu'on crée ces points-là. Donc, déjà, ça y est, tout ce travail, on va dire, on pourrait le résumer à de la compréhension orale, mais je trouve que c'est assez réducteur, il y a aussi tout ce qui est de l'interaction, de la médiation, enfin, tout ce que le CECR aussi explique qui est vraiment important à ce niveau-là. Ensuite, la langue elle-même, Damien le disait, ça dépend de quel temps on a en fait. Si on n'a que 90 minutes d'initiation, on va faire Noël, dès le début, dans Je prends, Je donne, on va dire, par exemple, on va prendre Virlande pour se passer des mots, par exemple, une fois que le corps aura été là. D'abord, on ne commence qu'avec le corps et ensuite, on pose un mot ou Virlande dorée, deux mots, ça sera déjà beaucoup. Donc, on peut essayer de mettre du linguistique une fois que le corps est en action, que le collectif est là et qu'une relative confiance est instaurée, on peut commencer à mettre du linguistique. Donc, on va le mettre dans les exercices de dynamique de groupe, on va le mettre dans les exercices de corps, très rapidement quand on va vers les émotions, on peut jouer Je suis une Virlande de plein d'émotions différentes, etc. Donc, la langue, j'ai envie de dire, elle est partout. Il faut surtout sélectionner ce que l'on veut dire et qu'ils apprennent dans le sens, ils vont le répéter, ils vont le mâcher, ils vont se le dire dans l'exercice même, mais elle est là aussi et surtout dans les interactions qu'on a. Puis à la fin, évidemment, il y a le texte de théâtre qu'on apprend, on espère bien que ça va leur rester et tout texte est toujours appris aussi, même s'ils ne le savent pas la veille, en fait, le jour J, ils le savent toujours. Est-ce que ça a répondu à la question ? À peu près. Ok. Christine, tu avais une question ? Tu peux brancher ton micro, toi-même ? Pour affichage galerie aussi pour avoir plus de monde. Christine, elle est là ? Ok. Et puis là, Carole aussi, tu avais une question ? Carole, c'était la même question, je pense. C'était ça. En tout cas, c'était sa question. d'entendre. Je n'arrive pas à baisser la main, je ne sais plus comment on fait. Il faut recliquer sur réaction et c'est là, le département, baisser la main, dans les réactions. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Pas de souci. Donc Christine, tu es là ? Toujours pas, non ? Oui ? Ok, très bien. Dans la discussion, je suis là, mais c'est parce que je ne peux pas mettre ma caméra et je ne pouvais pas mettre mon micro. Ok. Alors, on décide. Bonjour à tous et merci pour vos explications, c'est passionnant. je voulais savoir par rapport à la formation que vous proposez au mois de février. En fait, vous allez rassembler des gens qui ne se connaissent pas et qui viennent avec des objectifs différents. Je me pose donc la question puisque moi, comme vous le savez, je vous l'ai un peu expliqué par mail, je cherche des lieux d'accueil pour des gens et des jeunes apprenants, des jeunes personnes et filles qui se cherchent un peu, qui sont un peu en décrochage scolaire ou des choses comme ça, mais qui sont adultes. Et passer par le théâtre pour reprendre confiance en soi, ça me parle. Passer par le théâtre pour s'initier à une langue qu'on ne connaît pas, je trouve ça très sympathique. Mais je me pose quand même la question, donc si cette personne arrive dans un groupe qu'elle ne connaît pas, alors j'ai bien entendu Marjorie, je suis entièrement d'accord avec les Ice Breaking Games parce que c'est important cette première phase pour créer, fédérer le groupe, mais comment vous pouvez me convaincre en me disant que ça pourrait être utile, quoi qu'il en soit, pour cette personne parce que le théâtre, ce serait vraiment un moyen de lui faire découvrir un autre pays, une autre langue et des gens qu'il ne connaît pas et avec qui il va pouvoir interagir. Alors, moi je vais commencer par compléter la définition du public à qui s'adresse cette formation au mois de février. Ce n'est pas seulement des francophones et la formation se fait en français, mais ce n'est pas forcément pour l'enseignement du français par le théâtre. On est sur l'enseignement des langues par le théâtre. Donc, il s'agit d'une méthode, d'une méthodologie qu'on va comprendre, qu'on va pratiquer, mais pour enseigner sa langue maternelle. Là, dans les dernières formations, il y avait des Italiens, des Espagnols, des Tchèques, des Algériens. Il y avait un peu toutes les langues et des Allemands. L'idée, c'était aussi de comprendre ça. On a fait des exercices en arabe, par exemple. Il y avait personne ne parlait l'arabe, il y avait seulement la personne qui faisait l'exercice, qui menait l'exercice, qui parlait arabe et qu'on essayait de voir est-ce que la consigne est claire, est-ce que j'ai compris, est-ce que comment les choses se passent dans cette langue qui n'est pas forcément une langue que je connais, même de quelques mots. Et on arrivait à faire des choses. La formation qu'on propose, elle a pour objectif d'être formée en tant que théalinguiste, donc de devenir théalinguiste. C'est ça la formation. Ce n'est pas un stage de théâtre. C'est au-delà de ça. Ça s'adresse à des meneurs d'atelier, à des metteurs en scène, à des professeurs, à des gens qui gèrent des groupes. Ça peut être très bien personnellement, quand on pense que les outils théâtrales sont bons pour son développement personnel. Ça peut être très bien, mais quand même, l'objectif, c'est de se dire, OK, moi, en tant que meneur de groupe, professeur, professeur de théâtre, animateur socioculturel, comment je peux mettre cette corde à mon arc en plus ? Merci, Damien. Christine, je pense que pour ton truc spécifique, pour ta question spécifique, on peut peut-être en parler après, en one-to-one, pour essayer de répondre, trouver un cadre, en fait. Merci de la précision. De toute façon, moi, je recherche aussi pour des animateurs de jeunesse. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on n'est plus en sujet. des gens qui ont l'habitude d'avoir un groupe entre les mains qui peut aller quelque part avec. Merci. Pas de rien. Et à tout à l'heure, si on peut en parler aussi. Après, Isabelle a une question. Elle a levé la main. Isabelle, s'il vous plaît. Moi, c'était volontaire. Je l'avais levé volontairement. Non, c'était juste, merci beaucoup, c'était très intéressant et ça donne envie d'en savoir plus. Mais du coup, en février, je sais que je ne pourrais pas du tout venir à la formation. et si j'envisage de, enfin là, a priori, ça me donne envie de venir en juillet, mais je ne sais pas si les deux sont liés ou pas et qu'est-ce que vous conseillez comme progression si on veut suivre les deux, les stuces que vous proposez. Vas-y, vas-y, c'est une bonne question. j'enchaîne. Donc, pour nous, dans notre tête, le parcours, il est très clair. Il est d'abord la formation de base d'une semaine. Ensuite, un accompagnement de projet parce que je veux j'en ai parlé tout à l'heure, mais on vous accompagne sur des projets. Donc, c'est soit un gros projet, voilà, j'ai une classe pendant six mois avec qui je vais faire un spectacle, on vous accompagne. Soit c'est un petit projet, en fait, j'ai deux heures à faire quelque part avec, voilà. Mais on vous accompagne sur ce projet et après, la certification qui permet un peu d'avoir ce qui se passe en dessous. Comment on prépare un projet avec une école, comment on signe un contrat, les bilans, etc. Je pense qu'il faut rester dans cet ordre-là. Si on commence à faire la fin avant le début, on va se paumer. D'autant qu'il y a non seulement ce que je peux faire personnellement dans mon apprentissage, qu'est-ce que j'apprends dans ce genre de formation, mais vous allez très rapidement vous apercevoir qu'en fait, les théalinguistes sont une petite communauté et qu'on s'aide mutuellement. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est plus tout seul. Quand on commence à rentrer et être théalinguiste, on commence à travailler avec les autres. Pourquoi ? Parce que c'est quand même plus agréable de travailler avec d'autres personnes qui font le même métier que soi, des pairs. Et deuxièmement, ça motive. Et en plus, il y a certains projets qu'on va faire à 4, 5, 6, 7 théalinguistes. Donc, on va se déplacer pour aller faire une journée dans un lycée avec 100, 150 gamins et donc avec tous la même méthode et tous la même façon de faire. Alors, évidemment, chaque théalinguiste est différent, évidemment, mais on a quand même une grosse base commune et c'est ça qu'on aimerait nous développer. Je réponds à ta question ? Oui, très bien. Mais alors, juste une précision complémentaire, ça veut dire que si on est intéressé à l'idée de se former, il faut bloquer minimum la formation de base, donc une semaine, mais ce ne sera que cette semaine-là en fait. Si c'est plein, enfin voilà, le truc, c'est que si c'est plein, on peut en nous en proposer d'autres. On va faire une à l'automne. On n'a pas mis les dates, mais on va faire. En fait, on fait les dates par année scolaire à chaque fois, mais on en fait une automne et printemps en général. Donc, là, c'est hiver d'ailleurs. D'accord. Pour l'instant, il n'y a que ça de prévu, mais enfin voilà, il faut un peu surveiller, mais envoie-nous un mail pour dire que tu es intéressé. On reste en contact proche. Très bien. Et la deuxième chose complémentaire, c'est du coup, en résumé, ça fait combien de temps d'investissement au total si en comptant l'accompagnement de projet et la fin, il faut étaler ça sur six mois minimum du coup ? À peu près, oui, c'est bien. En fait, ça dépend si vous avez des terrains ou pas. C'est-à-dire que si vous avez déjà des terrains, ça va aller plus vite parce que du coup, vous pouvez être accompagné sur les projets en mettant en place les façons de talinois, la méthodologie de talinois, la méthode, les outils talinois. Et si vous n'avez pas de terrain, on peut vous aider. Alors évidemment, on en a plus à Berlin, on en a un peu en France, ça commence à venir, mais du coup, c'est l'idée d'on vous accompagne aussi là-dessus. donc ça dépendra du temps où on trouve le terrain de réalisation de ces projets un petit peu. Voilà. D'accord. OK. Ça se fait bien en parallèle d'autres choses. Oui, en fait, de bloquer à Berlin ou ailleurs en France, c'est cinq jours de base et trois jours de certification. Et après, les accompagnements, soit les berlinois qui sont là, on se voit à Berlin, sinon c'est par Zoom. En fait, on se voit trois fois pendant un projet, on se voit en amont pendant et après pour les projets qui sont relativement courts. Après, si c'est sur six mois, là, tu vois plus là, déjà Mélanie. Donc, ça peut être plus, mais voilà, c'est l'idée en tout cas. D'accord. Le projet, il peut se faire après la certification ? Alors, oui, non, c'est pas recommandé. On aimerait bien que pas, mais là, par exemple, il y a Olivia qui est ici. Olivia, elle est en train d'être formée de théalinguiste. J'ai vu qu'elle était apparue tout à l'heure. Et Olivia, par exemple, elle est en année pas sabbatique, mais elle en est de reconversion. Et du coup, elle a dit, moi, j'aimerais bien tout faire maintenant, comme ça, c'est fait. Et après, et après, vol la galère, je ne sais pas, je bougerai de métier, de métier, de pays, etc. Olivia, tu veux peut-être parler ? Excuse-moi, je parle pour toi. Elle est apparue. Olivia, toi qui as fait l'un après l'autre et après être accompagnée sur les projets, dis plus au « Dich mit das mit des organisations ». Oui, non, pour moi, c'était parce que j'ai vu la formation et c'était en août et j'avais du temps pour le faire et la certification, c'était en octobre. Et je me suis dit, je veux faire tout le cycle tout de suite. Je ne veux pas attendre parce que je vais démarrer des projets. Et je suis en train, là, de démarrer des projets. Et oui, ça marche. Je pense que, oui, j'ai un projet que j'aimerais me faire accompagner pour finir, on va dire, le cycle. M'intention, nous sommes ensemble. Et moi aussi, oui. Là, il y a, là. Oui. Bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore… Oui, vas-y, vas-y, Camille. Il y a une antenne, c'est quoi, à Paris ? Y a-t-il une antenne ? Une antenne, c'est la lingua à Paris, mais quelle bonne idée. On nous prend pour une multinationale. Non, on a une théalinguiste qui est en cours de formation, mais elle finit son doctorat en même temps. Donc, elle fait beaucoup de choses, qui est Maïté Munoz. Maïté Munoz, elle est venue se former en août avec nous et elle finit son doctorat là cette année et elle est en espagnol. Donc, on espère qu'on va développer des choses avec elle sur Paris. Donc, vous regardez Maïté Munoz qui fait un doctorat à la Sorbonne, mais qui est hispanophone et espagnole elle-même. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'antenne. Non. Mais peut-être une formation à Paris de base, il y a des formations à Paris. C'est des choses qui sont envisageables. On a des partenaires là-bas. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Vera, enfin, je ne sais pas. Véro, il y a Véro qui a levé la main. Véro, voilà. Et après, Nathalie. Vas-y, Véro. Vas-y, Véro, vas-y. Non, oui, elle n'est pas là. Si elle est là, regarde. Vas-y, parle. Non, tu n'y arrives pas. Vas-y. Il y a le micro, il faut enlever le micro. Voilà, vous m'entendez ? Oui. On t'entend. Bonjour. Je suis arrivée en start, donc je n'ai pas vu le début de votre projection. Moi, j'avais une question. Je suis en train de monter un projet personnel de soutien en langue. Je suis traductrice, interprète principalement en anglais et en italien. Et je suis en train de monter quelque chose et ça m'intéresse énormément parce que je pense que les exercices de façon théâtrale permettent d'augmenter la confiance en soi et donc l'expression dans une langue étrangère est facilitée. Maintenant, moi, mon projet, il est surtout en distanciel et en présentiel pour les gens qui sont près de moi. Donc, je me demandais dans quelle mesure votre formation pourrait m'aider. Moi, je suis en Belgique, je parle allemand également, donc ça ne me poserait pas de problème d'aller à Berlin et de faire la formation à Berlin et de la rapatrier même en Belgique, pourquoi pas, ou au Luxembourg. Mais, soyons fous, mais dans l'idée de mon projet à moi personnel, est-ce que vous voyez une façon de pouvoir adapter cela ? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'on s'y est confronté. On a fait deux ans de Covid, donc... Mais oui, justement, on ne sait pas vers quoi on va, donc moi, je suis en train de... Et je n'aime pas du tout le distanciel, entendons-nous, je préfère tout à fait le présentiel, mais... il y a plusieurs choses. On a fait, en fait, on a deux expérimentations qui ont été menées, ce qui s'appelle les projets pilotes avec l'OFage, l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui sont des gros partenaires pour nous et qui, on se connaît bien, ils nous ont fait confiance et on a monté deux choses qui sont sur notre page YouTube et qui sont aussi sur les pages OFage. Ça s'appelle Créa Caméra. Créa Caméra, c'est un atelier de création et d'expression. On a voulu éviter le mot théâtre parce que pour nous, théâtre, ça veut dire des corps en présence qui se rencontrent. Donc, on a dit création, création, expression qui se passe sur trois heures et on a animé beaucoup. Oui, c'est pas mal de groupes quand même, pas mal de groupes avec notre foyer aussi. pas mal de groupes sur ce format des trois heures et l'OFage a été assez convaincu et du coup, ils nous ont demandé d'avoir un écrit, donc vraiment un mode d'emploi, un guide sur comment on fait et on a fait six petites vidéos d'accompagnement aussi pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on fait en trois heures un atelier d'expression de création. Vous pouvez taper, ça s'appelle Créa Caméra avec des cas partout un peu à l'allemande et Créa Caméra, vous allez le trouver sur la page de l'OFage sur notre site YouTube, etc. Donc, il y a ça, mais bon, ça reste un petit projet de trois heures. Il y a autre chose qu'on a fait et il y a aussi la limite pour des adolescents et des adultes, c'est bien, pour des enfants, c'est quand même plus compliqué. Bien sûr. Et du coup, pour des enfants, on nous a demandé aussi de faire des choses pour les écoles primaires et début collège parce que c'est un public qui est important pour l'OFage et là, on a monté autre chose qui s'appelle Film Chun et là, c'était la réalisation d'un court-métrage ensemble où, alors c'est différent parce que là, le théalinguiste et ça, là, on peut faire la formation théalingua en ayant ça dans la tête parce que c'est des théalinguistes qui l'ont fait et qui ont adapté la méthode théalingua. C'est l'idée d'avoir nous dans le studio, là, on est, ce qu'on appelle le studio, en gros, une place où on peut bouger, moi, je peux prendre du recul, on peut voir mon corps, etc. Et un groupe qui est, alors là, ils étaient ensemble et des fois pas ensemble, ça dépendait des moments de COVID, des fois, ils étaient dans la classe, des fois, ils étaient chez eux pour, en six étapes, arriver à monter donc deux groupes, un allemand et un français, un petit court-métrage. Donc, on passe les étapes un peu comme on a vu, là, d'écriture, on ne commence pas par l'écriture du scénario, d'ailleurs, on commence par des jeux de groupes, de caméras, de sorties, d'entrées, etc., par la pyramide, toujours, jusqu'à aller au scénario où on se rencontre, les Allemands traduisent des Français, les Français traduisent des Allemands, etc. Donc, il y a des choses possibles. Après, est-ce du théâtre ? On n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on a bien appelé Finchon et Atelier d'Expressions de Création parce que quand on parle de création théâtrale, on est relativement attaché au fait que ce soit en présentiel. Mais, des choses sont possibles de l'ordre de la création, absolument. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais oui. Camille me dit qu'il y a, dans la discussion, là, il y a des liens, il y a tout ce que vous… tous les liens, voilà. La chaîne YouTube, t'as mis aussi. Le Finchon, il est publié sur la chaîne YouTube. Ou pas, du coup ? Il y en a un. D'accord. Donc, vous avez aussi des exemples de Finchon sur la chaîne YouTube. Je vais en profiter pour vous parler de la chaîne Théalingua où on explique beaucoup d'exercices sur cette chaîne Théalingua. Beaucoup d'exercices. Voilà. À faire avec votre groupe. En fait, c'est des exercices qu'on retrouve partout, sauf que c'est moi ou c'est Marjorie qui les explique et qui les expliquons. Et à l'oral aussi, on apprend, enfin, on essaie de… il y a peut-être une sensibilité autre. Ça peut être intéressant pour vous. Et voilà, abonnez-vous à cette chaîne. C'est une merveille. C'est un trésor. En tout cas, allez-y. Bientôt les 200, mais dit à la chef com. Bientôt les 200 abonnés. Donc, il faut y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? N'hésitez pas, profitez-en. Je vois Hamza. Hamza, il fait un master en didactique des langues sur le théâtre. Donc, c'est chouette. C'est des méthodes qui s'emplifient. On est vraiment contents. Donc, voilà. Je ne sais pas, des témoignages aussi à partager. Tout à l'heure, je vous parlais de théâtre multilingue, de tout ce que ça apporte dans un groupe. Il y a d'autres. Il y a Philippe-Olivier. Phil-Olivier, Ross, qui a levé la main. Phil-Olivier, il est là. Il peut nous... Ah, vas-y. Coucou. Salut. Bonjour. Bon, je me montre. Non, ça marche plus. Non, micro. Recommence. Actu au micro. Ouais, c'est bon. Ça marche. Vous m'entendez ? Ouais. Oui. Ok, salut. Je suis en dessous de la France. pour raconter des Nîmes. Je suis prof d'allemand. C'est pas grave. J'ai reçu cette invitation à participer ce soir. C'est génial. Je suis très enthousiaste. Et voilà, la question très pragmatique, comment ça se passe ? Parce que si nous, les enseignants de l'éduc, on veut participer au stage, vous avez l'expérience avec ça ? Est-ce qu'on peut y participer facilement ? Est-ce qu'on est libérés pour ça ? Est-ce que vous avez une idée pour ça ? Voilà, tout simplement. On va rentrer en contact avec votre rectorat. On y est arrivé avec l'Académie de Strasbourg. On est en train de travailler l'Académie de Grenoble. On va travailler votre académie. Oui, en fait, on essaye de faire en sorte que les rectorats connaissent cette méthode, ils soient intéressés. Et du coup, il y a eu une journée pour Strasbourg qui a été donnée avec du distanciel et du présentiel pour s'approprier la méthode. Après, pour faire la formation de cinq jours, on a déjà eu des enseignants d'éducation nationale, entre autres, une de Valence, une prof d'italien de Valence qui est venue à Alessandra et malheureusement, elle n'a rien eu. Nous, notre prochaine étape, là, on est en train de monter ça pour la France et justement d'être reconnus Calliope ou des choses comme ça pour pouvoir avoir des aides de l'État pour que ce soit moins cher et pour vous et que pour nous, ça soit quand même payable. Voilà. Mais par contre, je veux bien qu'on rentre en contact, Phil Olivier ou Philippe Olivier, je vous le dis le nom. Philippe Olivier, oui, ça va. Oui, je veux bien, enfin, on peut se faire un mail et vraiment, c'est des contacts de l'Académie. Moi, je leur dis, voilà, on a déjà vu un tel de l'Académie de machin, un tel de l'Académie de machin. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse ça ? Et du coup, vous êtes libérés de quoi ? Vous pouvez venir. C'est officiel, donc c'est sympa. Enfin, c'est mieux quoi. C'est tout pratique. Mais oui, donc allons-y. J'en parlais à mon inspecteur d'allemand, M. Rochès, qui est plutôt très enthousiaste de ce pareil et je lui transmettrai de ce rencontre, on va dire virtuel de ce soir. Et je lui transmettrai les contacts comme ça, on va voir comment c'est qu'on peut créer. Super. Ça serait quand même extraordinaire. Voilà, c'est un très, très grand merci. Fille, fine dingue. Avec plaisir. Et bon, si je peux, je reviens à Berlin. C'est clair. Ouais. Alors ça, juste, je me permets de vous dire, par contre, dans les financements qui se passent dans les régions ou dans, c'est la mobilité professionnelle Erasmus+, il y a des bourses pour ça et là, vous pouvez financer un départ. Comme on est à Berlin, c'est aussi l'avantage, c'est que du coup, Erasmus+, peut fonctionner pour la mobilité professionnelle. Il faut se renseigner sur les régions et après, peut-être d'autres choses, je sais que par les régions, par l'université aussi, mais il était prof d'université et après, pour les profs de l'éducation nationale, il faut regarder un peu plus. Voilà. Pardon. Mais je t'en prie. Vas-y, dis-moi. Après, c'est que les tarifs, tout ça, ça se... C'est tout ça. C'est tout en ligne. Sur le site internet. C'est tout sur Internet. Ouais, on nous parle. Ah, OK. Ça sera fait. C'est super. Voilà, super. Après, je risque de tracer Strasbourg l'année prochaine. En septembre, je risque de tracer Strasbourg de toute façon. Ah, Strasbourg, alors on est super ouvert avec Strasbourg. Ciao, Marat. Strasbourg même. J'espère bien, ouais. OK. Merci. Marat, tu veux poser une question ? Oui, merci beaucoup. Alors, je me présente très rapidement. Je suis italienne et je suis prof de français dans l'école secondaire et voilà, j'ai connu Théalingua de Axel Polybe qui coopère avec vous et il m'avait conseillé cette séance de présentation. Alors moi, j'ai participé à des résidences artistiques. Enfin, je suis très intéressée au théâtre, etc., mais je n'ai jamais réussi à l'appliquer dans le milieu scolaire. et non, je voulais juste vous demander concrètement parce que moi, je n'aurai pas de vacances. Alors déjà, si les trois étapes de la formation sont liées, oui, j'ai bien entendu que c'est ça. J'ai bien compris, oui. et après, je voyais pour les dates parce que la formation de cinq jours, ça sera au mois de février, n'est-ce pas ? Oui. Et donc, le problème, c'est qu'en Italie, on n'a pas de vacances pendant ces jours-là et donc, je me demandais si au cas où c'était possible d'éventuellement, voilà, trouver d'autres solutions. Oui, on va prévoir d'autres dates, ça c'est sûr, il y a plusieurs solutions. Il y a soit, on peut venir, on arrive à convaincre aussi pour qui vous travaillez de nous inviter au moins sur une journée pour faire déjà une grosse initiation, plus grosse qu'une heure en webcam. Donc, ça c'est possible. Donc ça, pareil, on peut se faire un mail et on peut regarder ce qu'il y a de temps pour être invité. Parfait, alors on se réécrit après. Et je peux vous mettre en contact avec Alessandra qui est prof d'italien à Valence et qui a fait la formation de la lingua qui est enthousiaste et on s'est donné un défi. On s'est dit, on va faire de la création théâtrale, donc pas que des petits jeux, de la création théâtrale en faisant dix minutes par cours plus une heure par trimestre. Et on est en train de l'organiser. On va peut-être commencer la rentrée prochaine mais on est très motivés pour essayer aussi que ce soit faisable dans le cadre de l'éducation nationale qui est plus stricte que le cadre allemand où il y a des projets voreux, c'est-à-dire des semaines. Oui, il y a beaucoup de projets en Allemagne. C'est incroyable. parce que les écoles sont autonomes en fait. Il y a beaucoup plus de confiance. Voilà. Oui, On peut en parler. Oui, parfait. Parfait, merci beaucoup. Donc, à bientôt Mara. À bientôt, À bientôt, merci. Il y a d'autres mains levées ? Il est 40, on a vu tout le monde. Est-ce que quelqu'un se sent frustré à avoir des questions dans le chat ou des… Mais Pascal, on se connaît aussi. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Langancel, non ? Ça fait très longtemps à Bordeaux, puis à Paris, puis c'est ça, non ? On n'entend pas, on n'entend pas, on n'entend pas. Tu m'entends là. Oui. Nous, on est sur le territoire national. c'est ça, on est agréés par l'éducation nationale sur le territoire national. Et nous, c'est vrai que cette approche d'autonomie est très intéressante. Nous, on travaille plutôt en co-intervention enseignant-comédien pour monter des projets. C'est exactement… En fait, la méthode est la même. Sachant que… L'objectif, c'est que les élèves soient acteurs de leur apprentissage. Donc, c'est eux qui montent leur projet avec le comédien et l'enseignant. Sachant qu'entre les séances, ils travaillent la partie didactique et académique avec leurs profs. Et pendant les séances, le professeur est là. Mais par contre, ils sont complètement sous la responsabilité du comédien. Et là, on est dans le jeu théâtral pur et dur et dans la langue en immersion totale. On fait aussi ça. Enfin, on n'a pas tout expliqué, mais il y a énormément de choses qui se font entre les séances. On a pas mal de… On travaille un peu pareil. C'est sûr. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. C'est pour ça que je me disais qu'on pourrait peut-être trouver… C'est pour ça que ma question, c'était « Est-ce qu'il y a une antenne sur Paris ? » de Théa Alain-Douard ? Parce que, c'est de regrouper un peu les synergies, de voir un peu quand on est ensemble. Mais en fait, je sais ce qu'on peut faire. Prenons rendez-vous en janvier juste pour se parler parce qu'on est en… On va se parler parce qu'on est en train de développer des choses avec Nantes, avec Lyon, avec etc. Donc, parlons-nous, parlons-nous avec grand plaisir. C'est chouette. En tout cas, merci d'être venu, Pascal. C'était chouette. Merci à vous pour l'invitation. C'est très bien. Il y a Hamza qui se met la tête à l'envers. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Quelque chose à dire ? Oui. Oui. Bien sûr, l'atelier d'écriture et l'atelier, bien sûr. C'est une trop grande question pour maintenant, mais oui. Ça dépend de quand intervient l'écriture, en fait, j'ai envie de dire. Renan, c'est pareil. Il faut faire un mail, je pense. En fait, ce qu'on ne va pas vous donner dans la formation, qu'on vous propose, ce qu'on ne va pas vous donner, c'est des ateliers tout faits là, tout écrit là. Premier exercice, on fait ça. Deuxième exercice, on fait ça. On ne vous donne pas ça. On vous donne la méthode pour faire l'atelier. Et comment on y arrive là ? Parce qu'on ne va pas se retrouver avec, voilà, j'ai un an d'atelier théâtre. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est comment je m'adapte, qu'est-ce que je mets en place, quels outils je mets en place pour m'adapter avec les objectifs que j'ai, le groupe que j'ai, ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de développer, etc. En s'appuyant sur le corps, le collectif et l'engagement toujours en fait, c'est vraiment ces trois piliers-là. C'est ça qui définit quand même la méthode théalingois. Et juste, pour vous donner une idée, dans la formation base de cinq jours, il y a à peu près un cinquième du temps qui est consacré à votre projet. C'est-à-dire qu'il y a des temps de rédaction, de réflexion. Il peut se faire en solo ou en duo. Ce n'est jamais fait en trio, je crois, mais il pourrait, qu'importe. Et on l'accompagne et l'idée, c'est de le réaliser. Par exemple, il y a des projets qui se sont mis en place. une colonie théalingois franco-allemande pour les 14-18 ans. On est ravis. Parce que nous, on n'avait jamais fait ça. Mais elle, c'est son truc, donc elle le fait. C'est bien l'idée d'adapter, par exemple, un atelier d'écriture dans un cadre de création théâtrale, quand, comment et où on met de l'écriture. Absolument. Voilà. Oui, je vois les gens. On va arrêter là. Merci infiniment. Merci à vous tous. C'est bien, Camille et Laura, elles répondent. Donc, on s'appelle théalingois, vous avez un site internet qui s'appelle théalingois, vous avez plein de choses dessus là, c'est même beaucoup de choses un peu trop riches même. Et puis, on est là, on n'est pas des robots, donc on répond aux mails. Là, peut-être que d'ici Noël, pas trop, mais voilà, janvier. N'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Damien, c'est clair. Et pour la formation, ce serait bien, si vous êtes intéressé, de nous le faire savoir rapidement avant le 31 décembre pour qu'on sache où on en est. Voilà. Tout va bien ? On peut ouvrir les micros pour dire au revoir, s'il n'y a plus rien de précis. C'est faire un Namasté général. C'est un Namasté, Pro-S-Fest, Guten Rutsch, bonne glissade, comme on dit ici, Olivia. Damien et Marjorie, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce qu'on peut juste parler un tout ? Oui, on se parle. Ça marche. C'est Christine. Oui, J'ai toujours pas la possibilité d'agir sur ma caméra. L'animateur ne me donne pas. C'est peut-être nous qui avons un peu. Oui, vous ne pouvez pas demander à démarrer. Ok. On a coupé. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonsoir à tous. au revoir. Au revoir. Merci. Bouton de route, Mélodie. C'était cool. C'était bien. Merci bien. A bientôt. Ciao à nous. A très vite. Tchuss, tchuss. Salut. Fins d'un. Tchuss. Merci à tous. T'étais avec toi. Bien encore. Bisous.